Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des systèmes linéaires avec le pivot de Gauss-Jordan. Considérons par exemple le système à trois inconnus, 2x-4y-2z égale 6, x-y-z égale 0, et moins y-3z égale 8. On a vu dans une vidéo précédente sur le noyau d'une application linéaire que vous pouvez réécrire ce genre de système d'équation linéaire comme une équation de la forme ax égale b, où dans notre cas, a est la matrice constante 2, moins 4, 2, 1, 1, moins 1, 0, moins 1, 3, et b est le vecteur constant 6, 0, 8, enfin x est l'inconnu x, y, z. Une façon à la fois simple et assez rapide pour résoudre cette équation consiste à utiliser le pivot de Gauss-Jordan, que l'on appelle parfois juste pivot de Gauss. L'idée c'est que l'on va utiliser des opérations sur les lignes pour rendre la matrice a égale à l'identité de sorte que l'on finisse avec une équation de la forme ix égale b', et là clairement la solution, puisque ix est égale à x, ça nous donne x égale b'. Pour en arriver là, on va effectuer des opérations sur les lignes. La première étape consiste à s'assurer que la première coordonnée de la matrice va être égale à 1. Pour ce faire, on va diviser la première ligne par 2. Autrement dit, on va appliquer l'opération qui consiste à remplacer L1, la première ligne, par L1 divisé par 2. Ça nous donne 1 moins 2, 1, 1, 1 moins 1, 0 moins 1, 3 fois x, est égale à 3, 0, 8. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire la première ligne qu'on vient de normaliser, on va la soustraire aux autres lignes, assez de fois, pour que tous les termes de la première colonne en dessous de la diagonale soient tous égaux à 0. Et ça, ça correspond à remplacer la deuxième ligne L2 par L2 moins L1 et L3, la troisième ligne, par L3, puisque de toute façon, le terme de la troisième ligne dans la première colonne est déjà égal à 0. OK, donc on applique ces deux opérations et ça nous donne 1 moins 2, 1, donc ça, ça n'a pas changé. Ensuite, pour la deuxième ligne, le premier terme, ça va être 1 moins 1, donc ça fait 0. Le deuxième, ça va être 1 moins 2, qui va faire 1 plus 2, qui est égal à 3. Et le troisième élément, ça va faire moins 1 moins 1, qui fait moins 2. Enfin, la troisième ligne, elle a déjà un 0 pour commencer, donc on n'y touche pas, ça nous donne 0 moins 1, 3. Et il faut qu'on applique ces opérations au vecteur de droite également. Donc la première ligne, elle reste inchangée. Pour obtenir la deuxième ligne du vecteur de droite, on fait L2 moins L1. Donc L2, c'était 0, et L1, ça correspondait à 3, donc ça fait 0 moins 3, qui nous fait moins 3. Et L3, c'est égal à 8, donc ça, on n'y touche pas. On peut passer à la seconde colonne. On rend d'abord l'élément diagonal de cette seconde colonne égal à 1. Ça, ça correspond à remplacer L2 par L2 divisé par 3. Et on obtient alors la matrice 1 moins 2, 1, 0, 3 divisé par 3, qui fait 1, moins 2 divisé par 3, qui fait moins 2 tiers. Et la dernière ligne, on n'y touche pas, ça nous fait 0 moins 1, 3. Fois X est égal à 3, et là on divise la deuxième coordonnée par 3, ça nous fait moins 1, 8. Ensuite, on soustrait L2 aux lignes en dessous, pour rendre les éléments de la seconde colonne sous la diagonale tous égaux à 0. Et ça, ça correspond à juste modifier L3, et à la remplacer par L3 plus L2. On obtient alors 1 moins 2, 1, 0, 1, moins 2 tiers, ça, ça n'a pas changé. Et L3, L, elle va changer, on va faire 0 plus 0, ça fait 0, ça tombe bien. Ensuite, on a moins 1 plus 1, qui nous fait 0, c'est pour ça qu'on a fait L3 plus L2. Et enfin, on doit faire 3 plus moins 2 tiers, ce qui nous fait, donc 3 moins 2 tiers, ça nous fait 9 tiers moins 2 tiers, ça fait 7 tiers. Donc ça, ça nous donne la matrice A fois X, qui doit être égale au vecteur de droite auquel on a appliqué l'opération L3 remplacée par L3 plus L2. Donc ça nous donne 3 moins 1, ça ne s'a pas changé. Et la dernière entrée de ce vecteur, ça va être le 8 qui était dans L3 plus l'élément qui était dans L2, ce qui est moins 1. 8 plus moins 1, ça fait 8 moins 1, ça fait 7. Et donc on obtient cette équation. Enfin, pour cette dernière ligne, on va la renormaliser pour que l'élément diagonal soit égal à 1. Ça correspond à diviser la dernière ligne L3 par 7 tiers, ce qui revient aussi à la multiplier par 3 septièmes, si vous voulez. On obtient la matrice 1 moins 2, 1, 0, 1 moins 2 tiers, ça ne s'a pas changé, 0, 0, ça ne s'a toujours pas changé. Cette fois, on divise 7 tiers par 7 tiers, ça fait 1, fois x, c'est égal à 3 moins 1, ça ne s'a pas changé. Par contre, l'élément tout en bas, il faut le multiplier par 3 septièmes, il était égal à 7, donc ça nous fait 7 fois 3 septièmes. Les 7 s'annulent, on obtient juste 3. Et ça y est, on a obtenu une matrice diagonale supérieure, ça veut dire qu'on a fait un petit peu plus qu'à la moitié du chemin. Il ne nous reste plus qu'à remonter maintenant, partant de en bas à droite, pour essayer de rendre cette matrice égale à l'identité. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à annuler tous les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, en commençant par la colonne de droite. Pour la colonne de droite, ça correspond à retrancher L3 à L1 et L2 suffisamment de fois pour que les éléments au-dessus de la diagonale soient tous nuls. Et ça, ça veut dire qu'on va remplacer L1 par L1 moins L3, et L2 par L2 plus 2 tiers fois L3. On obtient alors 1 moins 2, 0. En fait, c'est assez facile de voir qu'on va juste modifier la colonne, la troisième colonne, puisque tous les éléments de L3 sont nuls sauf ceux de la dernière colonne. Du coup, la deuxième ligne, ça va être 0, 1, et puis il y a juste le dernier terme qui change, qui va être alors égal à 0. Et puis la dernière ligne, on n'y touche pas, c'est 0, 0, 1. Fois X est égal à, donc cette fois pour faire un peu plus gaffe, on fait L1 moins L3. L1 c'était égal à 3, et L3 c'était égal à 3, donc on va faire 3 moins 3 qui fait 0. L2, on le remplace par L2 plus 2 tiers de L3, donc L2 c'était moins 1. Plus 2 tiers de L3, 2 tiers de L3, ça a été 2 tiers fois 3, donc ça nous fait moins 1 plus 2 tiers fois 3, qui nous fait moins 1 plus 2, qui nous fait plus 1. Et enfin, la dernière ligne, on n'y touche pas, on laisse le 3. Là, on y est presque, on est quasiment à la matrice identité. Il ne nous reste plus qu'un élément à retirer dans la seconde colonne. Pour l'enlever, on va faire L1 plus 2 fois L2. On obtient finalement la matrice identité, fois X, qui est égale à, il faut faire gaffe à la première ligne du vecteur de droite, qu'on remplace par L1 plus 2 fois L2, donc L1 c'était égal à 0, L2 c'était égal à 1, donc ça nous fait 0 plus 2 fois 1. 0 plus 2 fois 1, ça nous fait 2. Et puis les deux autres éléments, on n'y touche pas, ça nous donne donc, I fois X est égal à 2, 1, 3. On conclut donc que X est égal à 2, 1, 3, c'est-à-dire petit X égale 2, Y égale 1, et Z est égal à 3. Et comme toujours, je vous invite vraiment toujours, surtout après un long calcul comme celui qu'on vient de faire ici, à vérifier le résultat en remplaçant X, Y et Z par les valeurs qu'on vient de trouver dans le système linéaire initial. Normalement, ça doit être bon. Et du coup, on a réussi à résoudre les systèmes d'équations en utilisant le pivot de Gauss. Cette méthode est très, très, très pratique et en fait, on l'implimente dans les ordinateurs pour que les ordinateurs résolvent d'eux-mêmes très rapidement les systèmes linéaires comme celui qu'on vient de voir. Sauf que les ordinateurs, souvent, ils vont traiter des systèmes linéaires beaucoup plus gros. Alors, le pivot de Gauss, il permet de résoudre des systèmes linéaires comme celui qu'on vient de voir, mais il permet aussi d'inverser des matrices. Et dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va voir. En fait, la méthode est vraiment identique. C'est vraiment exactement la même chose. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera surtout l'occasion de s'entraîner à nouveau à appliquer le pivot de Gauss et peut-être mieux le comprendre, mieux le sentir.